Un des domaines les plus méconnus et mystérieux du monde du hockey, c'est bien celui de la fabrication des masques de gardiens de but. Il y a un couple sur la rive nord de Montréal qui travaillent à ce sujet depuis plus de 15 ans maintenant, et on vous présente leur histoire dès maintenant. Au début, on peinturait vraiment de tout. On faisait des motos, des murales, des masques de gardiens de but. Tout ce qu'on pouvait peinturer, dans le fond, on le peinturait. Puis non, je n'imaginais jamais que je pouvais faire une carrière justement de tout ça. Je ne pensais jamais qu'il y avait autant de monde qui faisait peinturer des masques de gardiens de but. C'était des choses que... C'était plus un rêve aussi, à la base, au début, avant de penser à faire vraiment une compagnie. Alors bien souvent, le client va nous contacter soit par e-mail ou il va nous envoyer ses idées, en gros, un petit peu, qu'est-ce qu'il veut. Puis à partir de là, on va penser un petit peu à ce qu'on pourrait faire comme design. Mais ça, c'est plus Alexandre, souvent, qu'il a les idées, là, justement, côté... Puis il est plus créatif que moi, tandis que moi, je suis meilleur pour reproduire des portraits ou des personnages, des animaux, ces choses-là. À deux, on réussit à trouver, justement, qu'est-ce qu'on va faire un peu sur le masque. Après ça, on fait un croquis. On renvoie ça au gardien. Puis là, après ça, il peut réajuster si le gardien veut faire des modifications sur le croquis ou tout ça. Et puis si la personne s'ouvre, bien, c'est plus facile. On sait plus ce qu'elle sait qui aime. Un peu comme un tatoueur, quand quelqu'un va se faire faire un tatou, c'est la meilleure exemple que je peux donner. Mais un coup qu'on a trouvé l'idée, bien, là, on travaille. Il y a un échange qui se fait. On enlève ça, on rajoute ça. C'est du design, dans le fond. C'est vraiment ça qu'on carbure. On essaie tout le temps de faire des nouvelles affaires, fait qu'on se pousse à trouver des nouvelles idées. Parce que le masque crée toujours, tu sais, un genre d'histoire aussi. On essaie de pas juste mettre n'importe quoi sur le masque, mais d'essayer d'avoir que le masque ait un ensemble, une histoire à raconter. Ça peut prendre trois jours comme ça peut prendre trois semaines, dépendant du temps que toi, tu peintures, le nombre d'items qu'il va y avoir sur le masque, les détails. Toutes les masques sont en composites. Donc, si on prendrait une image vraiment au ralenti, on verrait que c'est comme très élastique. Donc, nous autres, ça va prendre des peintures qui vont s'adapter à ça. Donc, qu'elles soient rigides, mais en même temps avec une bonne flexibilité. On peut pas que ça « chip », qu'on appelle. Donc, c'est important de tout le temps avoir une bonne flexibilité. C'est ça le défi, la dureté versus la bonne flexibilité. C'est super important. Puis, d'un peintre à l'autre, ça peut changer un peu. Chaque peintre a pas mal ses procédés. Mais pour les préparations, je te dirais que c'est assez standardisé. Il y a des étapes à suivre. C'est pas dans aucun autre domaine. C'est sûr qu'il y a eu la classique hivernale avec les brunes de Boston. C'est le masque de Toukarasque qu'on avait peinturé. Puis ça, c'est quelque chose de quand même le fun. Justement, il jouait contre le Canadien. Il y avait comme, tu sais, c'est les brunes. C'est sûr qu'il y avait comme un prestige autour de ce match-là. Fait qu'on a été vraiment joyeux de pouvoir le faire. Puis c'est ça, c'était justement sur le masque des personnages, des Patriotes, vu qu'ils jouaient dans leur stade, qu'on avait reproduit sur le masque de Toukarasque. C'était l'idée de Rask, justement, et de préposer l'équipement de Boston. Puis eux autres avaient déjà pensé à toutes leurs idées. Puis après ça, ils nous étaient arrivés avec leurs suggestions. Puis on a fait un croquis. Puis on est partis à partir de ça. Il y a aussi le masque qu'on avait fait l'an passé pour Michael McNeven. On avait fait une tuque sur son masque. Puis c'est comme tout tricoté, chaque maillon par maillon à la main. Ça aussi, c'est un masque spécial. Qui ressort. Ça a été vraiment long à faire. Même en cours de route, je regrettais presque d'avoir fait aussi des petits maillons. Mais ça a valu la peine à la fin du travail. On a tout le temps une fierté de voir nos masques à la télévision. On a essayé tout le temps de suivre nos gardiens quand ils jouent, quand c'est possible avec les forfaits télé. Puis on a tout le temps une émotion quand on voit ça. Parce que c'est tout le temps une idée qu'on a partie à la base. Puis on a travaillé ensemble avec le gardien de but. Puis c'est tout le temps une fierté pour nous autres. Parce que c'est sur nous autres, on ne se met pas de limites vraiment sur la qualité du design. Il y a des peintres qui vont aller vite, vite, vite. Il y en a d'autres qui vont prendre plus leur temps. Nous autres, on aime mieux faire des choses originaux. À l'autre question de la...